La tour Eiffel était le symbole de l'exposition de 1889 et du centenaire de la Révolution française. Elle avait été dénigrée, et alors l'idée qu'un monument qui devait être éphémère et qui est devenu en quelque sorte durable et pérenne, c'est bien le cas de la tour Eiffel, puisqu'il était prévu de la faire disparaître. Et d'aucuns s'y employaient, d'autant que face à la tour Eiffel, il y avait le Sacré-Cœur de Montmartre, qui était incomparablement supérieur du point de vue de l'architecture aux yeux de certains. Et si je vous racontais les querelles entre les journaux parisiens de l'époque, vous seriez étonné de voir la disproportion, c'est-à-dire les trois quarts de la grande presse et de la bonne presse pensaient qu'il fallait faire disparaître la tour Eiffel, qui était absolument indigne de Paris.